Salut à tous, aujourd'hui on va regarder le puch maxi qui a eu 2-3 soucis, le piston a cassé, il avait beaucoup de kilomètres, ça faisait une dizaine d'années et du coup le vilebrequin aussi a cassé, si je vois la bielle, là ici j'ai du jeu avant arrière, et puis si je vous montre le piston, on peut voir là il a cassé côté échappement, et puis voilà il est tout martelé par les petits morceaux, il y a un bout de segment qui est parti, par chance ça ne nous a pas abîmé le cylindre, il est encore en bon état, on voit il a une petite marque à l'admission, je ne sais pas si vous voyez, mais il est en bon état, donc un petit coup de papier de verre et c'est reparti, on peut voir la culasse aussi, elle a été pas mal martelée, et puis comme c'était une vieille culasse où le pas de vis de bougie avait déjà été changé, j'ai profité pour la changer, parce que maintenant il y a aussi des neuves, puis celle-là elle était pas mal comprimée, donc peut-être que des fois ça causait des soucis, voilà la bielle, donc bon, il y a un jeu latéral, bon là il y en a quand même pas mal, et si je viens en avant, en arrière, vous entendez, clac clac, donc là c'est foutu, qu'est-ce qui a cassé en premier, ça je sais pas, si c'est la bielle qui a pris du jeu, je pense que c'est plutôt ça, et que le piston il s'est coincé dans l'échappement, ou que le piston s'est coincé dans l'échappement par lui-même, parce qu'il était trop usé, et ça a venu casser la bielle, je pense que c'est un peu un mélange des deux, et puis ça avait pas mal roulé, donc après il faut voir ce qu'on va faire, après on sait que, ben voilà, le kit pollini, il est plus fragile, parce qu'on voit le piston, il repose sur pas grand chose, donc le piston s'use très vite, et puis du coup il prend du jeu, et puis des fois ça vient se coincé dans l'échappement, ou il se met de travers, on peut avoir ce genre de soucis, donc c'est un cylindre très performant, pour sa cylindrée, mais plus fragile que les autres, c'est pas le plus costaud, mais il va bien, aussi grâce à son admission à Clappel. C'est parti pour la révision, on va tout démonter, on va changer le piston, lever le brequin, mettre une nouvelle culasse, c'est parti, on démonne, donc je vais enlever le cache, On va sortir le moteur, je vais venir desserrer l'étendeur, pour la chaîne, et puis on va desserrer la roue, comme ça on va détendre la chaîne, et on va commencer par l'enlever, parce que là, on va déposer le moteur. Deux clés de 19, On va enlever le maillon rapide, donc on prend une pince multiprise, on vient le pousser, on enlève le cache, comme ça, je vais aussi pouvoir vous remontrer l'allumage MVT, un allumage récent, nouvelle génération, donc c'est un allumage électronique, là on n'a plus de problème avec les rupteurs, condensateurs, ou bobines, ça c'est le MVT, il a une petite bobine en plus, il a ses petites propositions de courbes différentes, si on rajoute un boîtier additionnel, et du coup il prend un peu plus de place, mais le Aqua, il est vraiment plus compact, on a juste la bobine, et puis bien sûr le condensateur, parce qu'avec l'allumage, retour interne, on a aussi la lumière, en 12 volts, donc on n'a plus les ampoules qui grillent, et puis on a un allumage très fonctionnel, niveau performance, c'est presque comme mettre un kit, c'est vraiment top, mais quand je l'ai monté, je n'ai pas prévu le démontage, donc on va voir un peu, qu'est-ce que je dois faire, capuchon, bougie NGK, l'idéal, comme ça vraiment, contre aussi l'eau, c'est vraiment super capuchon de bougie, il ne faut pas hésiter, pince coupante, j'avais fait une petite torche, que ce soit un peu propre, bon du coup la masse que je dois enlever, elle est toute derrière, donc ce n'était pas très malin, je la mettrai ailleurs la prochaine fois, comme ça si je dois la démonter, je ne suis pas embêté, et pour atteindre celle qui était, tout derrière, tout derrière au fond, là je serai pour la prochaine fois, que ce n'était pas malin ce que j'ai fait, maintenant qu'on a libéré les fils du stator, donc on va pouvoir continuer à démonter, on va enlever le système de démarrage, le plateau d'embrayage pour le démarrage, donc ici, je laisse toujours un peu de tension, pas mal de réglages, comme ça je peux y démonter, sans devoir enlever le câble, ou faire autre chose, donc là, bras de levier, on vient pousser la manette, et on enlève le câble, magnifique, du coup, clé de 13, alors là, on va pouvoir vidanger, c'est parti, on vient desserrer, la couleur de l'huile, qu'est-ce qu'elle raconte, il y en a encore, ça valait la peine de la changer, il n'y a pas l'air d'avoir de morceaux, on va voir quand on démonte, dans quel état la transmission, mais en tout cas, l'huile, elle a une bonne couleur, je remets la vis, comme ça, je ne remets pas partout, et je ne le perds pas, voilà, quand je vais sortir le moteur, alors, pour le reste, on a clé de 13, c'est parti, j'ai enlevé les deux axes, donc là, il ne nous reste plus que 3ème, donc je viens, j'ai enlevé déjà l'écrou derrière, là, je vais venir maintenir avec une main dessous, et venir pousser cet axe, et on a déposé le moteur, on va démonter le plateau d'embrayage, donc on va prendre, votre plus gros cruciforme, venir démonter les vis, là, moi, je vais sur le cliquet, c'est beaucoup plus facile, voilà, on a enlevé le plateau, le joint, il a collé du bon côté, donc nickel, on va peut-être pas en réutiliser, mais en général, je remets toujours un oeuf, comme ça, on n'a pas de soucis, voilà le plateau d'embrayage, donc on va enlever le grand clips, avec les doigts, voilà, je le mets avec le reste, ici, on a le plateau, il y a l'huile qui fait un peu ventouse, voilà, il avait été changé, je pense qu'il n'est pas trop mauvais état, ouais, nickel, plus qu'enlever la vis, je vais prendre la déboulonneuse, après, sinon, il aurait fallu remonter le cylindre, et puis mettre un bloc piston, ou faire différemment, mais là, je vais prendre avec la déboulonneuse, je vais démontrer l'écrou, je tiens quand même la bielle, pour pas l'abîmer, bon, elle est foutue, pour pas qu'elle tape le carter, après, je vais utiliser l'achembrayage, qui fait aussi pour le rotor de l'allumage, deux en un, c'est pratique, et après, même pour d'autres véhicules, on s'arrange pour que le plateau, il soit parallèle, à l'embrayage, le plus plat possible, les deux vis bien plaquées, et puis là, un petit coup de déboulonneuse, voilà, j'y démontre maintenant, parce qu'on aura enlevé du carter, ce sera plus compliqué à démonter, du coup, là, on va faire l'allumage, démontre l'allumage, on fasse le tout le cache, oui, ça va, oui, ça va, je vais ouvrir le carter, on a 13 vis, donc, vraiment, utilisez votre plus gros tournevis plat, moi, j'ai toujours au bout du cliquet, si vous n'avez pas, achetez-vous une douille de conversion, c'est vraiment l'idéal, après, je vais sûrement y remplacer par du imbus, du sipan intérieur, comme ça, je pourrais direct faire tout à la visseuse facilement, et puis, je ne me prends pas la tête, mais le but, ce n'est pas d'y redémonter, là, on compte nos vis, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, donc, on a les traits de vis, on peut ouvrir le carter, on en a pas, on est presque, donc, là, si on regarde, des fois, il y a des petits endroits, pour venir un peu taper, on peut essayer de l'ouvrir, des fois, il est un peu collé, suivant les années, donc, là, je vais prendre un maillet, devant aussi, il y a des petits endroits, il faut venir taper, voilà, j'ai dû prendre une arme un peu plus lourde, surtout, ne pas utiliser de tournevis, venir écarter, abîmer le plan de joint, je suis venu un peu taper tout autour du plan de joint, tranquille, où il y avait les deux endroits, je vous ai montré, je suis venu taper, et puis là, en venant taper un petit coup ici, tac, il s'ouvre, voilà, mais en tout cas, la pâte à joint, elle tenait vraiment bien, celle-là, je ne sais pas ce que c'était, la grise, mais elle était vraiment collée, voilà, à l'intérieur de la bête, et puis, on va voir, pour changer le vilebroquet, on peut voir la bielle, elle a bel et bien son jeu, ouais, vraiment, la cloche, elle a pas mal de jeu aussi, donc ça, je vais vous montrer après, comment on fait pour caler la cloche, et le jeu qu'elle doit avoir, lors du montage, on voit là, elle est vraiment, ça, ça va, on voit des fois pire, mais, on va pouvoir changer ça, donc je rappelle, c'est déjà un vileau, le vilebroquet reforcé, voilà, on va pouvoir nettoyer tout ça, et puis regarder pour le vilebroquet neuf, et puis remonter l'embrayage, et tout ce qui va avec, maintenant qu'on a dégrossi un peu, le nettoyage du carter, on va enlever la pâte à joint, donc je vous conseille vraiment d'utiliser, soit de la toile d'embrayage, juste pour enlever la pâte à joint, pas du papier de verre, pas de tournevis, pas de burin, si vraiment vous avez de la pâte à joint, si c'est la vieille qui est vraiment restée collée, ou qui est l'autre, cette pâte liquide qui durcit, est vraiment dure, on utilise une petite pierre, à affûter, on met un petit peu d'huile dessus, je vous montre après, et puis on refait le plan de joint, tout à plat, mais vraiment pas de tournevis, donc moi je vais déjà commencer un petit coup, avec la toile d'embrayage, déjà nettoyer, tous ces fils de pâte à joint, le but c'est vraiment pas d'enlever de la matière, mais de juste nettoyer le plan de joint, donc on peut aussi nettoyer, où il y a les cimeurs, les joints spi, les roulements, où ça repose, voilà, puis s'il y a des zones, on doit racler un petit peu, ce que je vous propose, c'est juste de prendre une carte en plastique, puis on va venir ici, enlever le reste, on peut venir racler, et de nouveau, pas de tournevis, rien, on n'enlève pas de matière, et puis comme ça, on laisse le plan de joint, dans son état, où il devrait être, tac, après, petit coup, de toile d'embrayage, c'est magnifique, alors pour la pierre à affûter, si on veut juste mettre un petit coup à la fin, on va mettre un peu d'huile, ce que vous avez, d'huile de temps, ça va très bien, voilà, on met un petit coup, si nécessaire, c'est pas obligatoire, on essaie d'être le plus plat possible, parce que si vous commencez à faire des vagues, ça va pas du tout, mais ça rend un petit peu, plus rugueux le truc, après on va mettre, un petit peu de dégraissant, ou sinon vous pouvez, vous pouvez bien le laver, avec un chiffon, et puis après vous allez rincer, au savon vaisselle, avec de l'eau, puis vous le faites bien sécher, ça va très bien aussi, et voilà, là on a un plan de joint nickel, je vais encore aller le souffler un petit peu, qu'il soit tout propre, tout brillant, et puis c'est parti, on va bientôt pouvoir remonter, on va changer les roulements, et puis je vais vous montrer le vilebrequin, qu'on va mettre, on a tout bien nettoyé, le carter, les plans de joint, tout propre, tout bien dégraissé, on va pouvoir mettre le vilebrequin, donc je vais vous montrer, ça c'est un vilebrequin, à coa sport, donc celui-là, il est avec des inserts en alu, donc il est plus lourd qu'en origine, donc plus lourd, ça veut dire plus stable en haut régime, et puis moins de vibrations, c'est des vilebrequins qui ont été équilibrés, donc pour que ça vibre le moins possible, donc là, il est livré avec les roulements, et les joints spi, ce qui est idéal, comme ça on n'a pas besoin de s'embêter, à les monter nous-mêmes, c'est clic-clac, plug and play, donc là, on va regarder, le roulement ici, il va dans la rainure, là où il y a le circlipse, et puis on va faire attention, aux joints spi, qu'il soit bien écarté, des deux côtés, si je vous montre, le plus droit possible, si on voudrait, on pourrait mettre des petites cales, pour être le plus droit possible, pour que le joint spi, ne touche pas, le roulement, ou le vilebrequin, et puis ici, il faut laisser un écart, parce qu'on a le passage d'huile, qui est là, pour pouvoir graisser le roulement, et donc il est graissé ici, par le moteur, l'huile de temps, et puis de l'autre côté, par l'huile d'embréage, ici, donc faites bien attention, qu'il soit ouvert, ça peut arriver, qu'il y a des roulements, qui soient fermés, il faut vraiment les ouvrir, pour qu'ils soient bien lubrifiés, par l'embréage, alors on va monter tout ça, je vous zoome un peu, voilà, comme ça, on a l'écart ici, pour l'huile, elle peut rentrer sans problème, et puis ici, le vilebrequin, il ne touche ni le roulement, pardon, le joint spi, il ne touche ni le roulement, ni le vilebrequin, et comme ça, on est bon pour le montage, maintenant qu'on a monté le vilebrequin, il est encore un peu dur, parce que les joints spi sont neufs, il y a un peu encore l'huile dedans, donc de toute façon, il faudra quelques kilomètres, pour qu'il se libère totalement, il est aussi fourni avec sa cage à aiguilles, ce qui est très pratique, alors maintenant, on va changer le roulement, de la roue dentée, alors il est en bon état, il roule nickel, mais comme j'ouvre tout, j'aime bien repartir sur du neuf, maintenant on va venir enlever le roulement d'engrenage, alors j'ai enlevé le pignon, les clips, le joint spi, le petit circlips, et puis là on va prendre un arrache, pour venir enlever le roulement, on fait attention derrière, il y a un petit clips, on le voit, on essaie de ne pas le prendre avec, là je suis bon, il a été bien collé, on a enlevé le roulement, il n'y a plus qu'à venir nettoyer un petit coup, et on va pouvoir y remonter, là j'ai du prendre le gros arrache, des fois avec le petit, ça sort aussi, mais là, il a été bien collé, donc j'ai du prendre le gros, nouveau roulement, donc on va venir le mettre, donc là dessous j'ai mis, parce que comme le lift, il n'a pas de retour, j'ai mis juste un petit bout de métal, que ce soit bien plat, que ce soit propre, comme ça il est bien droit, on vient placer notre roulement, donc il y a bien le clips, on vient le mettre, et puis après, trouver un tube du bon diamètre, si on regarde vraiment du diamètre du roulement, que ça ne porte que sur l'intérieur, parce que si vous appuyez à l'extérieur, vous allez abîmer le roulement, donc il faut vraiment prendre uniquement sur la bague, qui est à l'intérieur, je viens le poser ici, j'ai bien nettoyé dans le tube, parce que des fois, s'il y a du chenille, quel tube vous prenez, il y a tout qui tombe dans le roulement, on peut contrôler un petit coup, je peux aller encore un petit peu, taper un peu plus franchement, voilà, vous avez entendu le bruit, il a changé, c'est que là je suis plaqué, je suis tout bon, voilà, là on est bien plaqué, le roulement, on ne l'a pas abîmé, il est nickel, on remet le clips, on peut regarder, voilà, si la lèvre elle est molle, si elle est abîmée, là c'est encore bien tendre, donc du coup, je peux laisser celui-là, il est en bon état, c'est un double lèvre, il n'y avait pas de fuite, donc c'est reparti pour un tour, et on vient poser notre roue crantée, notre transmission, super, donc ça c'est un carter, trois roulements, pas un quatre, c'est mieux d'en avoir un quatrième ici, mais pas tous les modèles l'ont, mais celui-là, il était très fonctionnel, et puis, si vous mettez de la bonne huile, et puis ça tourne bien droit, il n'y a pas de soucis non plus, il ne faut pas s'en faire, voilà, notre cloche d'embrayage, donc, elle est un petit peu usée, on voit là, je ne sais pas si vous voyez, ici, on a des marques, c'est que ça a vraiment creusé, donc l'idéal, ce serait de la changer, après, on n'est pas obligé, si on regarde ici, où il y a le plateau d'embrayage qui travaille, c'est un petit peu, ah, pardon, voilà, ici, où là, on voit, c'est abîmé, donc le plateau, il pourrait se coincer, et puis se mettre de travers, donc le but, c'est juste de remettre un petit coup de lime, si ce n'est pas trop large, parce qu'à un certain moment, il faut y changer, si c'est trop dénaturé, mais là, je vais mettre un petit coup de lime, on va la rénover, vous voyez, comme ça accroche, là, juste ici, voilà, vous avez compris le concept, on vient en y nettoie, celle-là, elle avait déjà été refaite, on voit, il a déjà bien été limé, celui-là, donc je vais voir si j'en ai une autre, et puis sinon, on peut la rénover comme ça, et puis après, il faut qu'on change la douille en bronze ici, donc de nouveau, là, je prends, j'ai pris une douille qui passe pile du diamètre, être sûr qu'elle passe aussi à l'intérieur, parce que sinon, vous allez taper pour rien, et on va enlever la douille, on a sorti la douille, on va la changer, là, j'ai pris une nouvelle, prenez pas la bon marché, là, ça vaut la peine de mettre, de mettre le prix, et puis c'est pas si cher, parce que, au moins, elles sont de qualité, et puis on n'a vraiment pas besoin de la changer, je remets en place le vide-brequin, comme ça, on voit bien, je vais vous zoomer un peu tout ça, ok, donc là, on a la cloche, on voit le jeu qu'elle a la cloche, donc on va venir glisser, une petite cale, là, je vais commencer par la 20, et je vais voir si j'arrive glisser, derrière la rondelle, donc je repousse la cloche, et je vais essayer, derrière la rondelle, elle est passée facilement, du coup, ça va pas, donc je vais essayer, avec la 30, la 30, j'arrive pas à la rentrer, la rentrer, du coup, on pourrait dire qu'il y a 20, ou 25, et nous, on veut arriver, à 10, ça marche, donc là, j'ai la 10, donc on va devoir changer la rondelle, donc je renlève le clips, alors en fonction de, si on veut caler la cloche, à droite ou à gauche, si on veut la caler, à droite ou à gauche, eh bien, on va changer les rondelles, mais là, je vais changer que la 15, parce qu'on va essayer, de récupérer, un ou deux dixièmes, pour ça, je me suis procuré, une belle boîte de rondelles, pour pouvoir caler, j'ai un peu toutes les dimensions, et puis je peux choisir, la rondelle, que je veux mettre, donc là, on regarde, celle-là, elle fait 1,5, ça c'était la nouvelle, je vois l'ancienne, donc là, on est 1,75, 1,8, donc il faudrait que j'en trouve une, qui fasse deux, j'ai celle-là, voilà, celle-là, c'est pas mal, on est 1,9, 1,95, 1,9, du coup, je vais mettre celle-là, puis on va voir un peu le jeu qu'on a, ok, pareil, je vais glisser, la petite rondelle, enfin pardon, la petite cale, donc je vais commencer par la 20, qui rentrait facilement, avant, donc là, je n'arrive plus à la mettre, donc on doit être pas mal, la 10, yes, et la 10, elle est rentrée, je ne sais pas si vous voyez, là, voilà, elle est un peu grasse, donc nickel, là, on a un jeu, de 10, donc ça vaut la peine, parce que déjà, c'est quand même assez, assez branlant comme histoire, donc du coup, vraiment, essayez de la caler à 10, comme ça, elle vacille pas trop, puis ça vous fait pas de soucis, pour l'embrayage, hein, pas qu'elle vacille de côté, comme ça, ou que ça joue pas, donc là, on est bon, vous pouvez vérifier si elle tourne quand même un peu droit, là, on est bien, donc on va pouvoir refermer le carter, et puis après, on va monter l'embrayage, quand on sera sur le véhicule, voilà, on a bien mis partout la pâte à joint, pour éviter que ça tombe après, dans le carter, on peut venir juste essuyer une petite ligne au bord, hein, quand on va y écraser, pour pas que ça déborde trop dans le carter, voilà, on fait une petite ligne au bord, comme ça, je ne sais pas si vous avez vu, voilà, comme ça, ça limite déjà un petit peu la pâte à joint, puis le but, c'est de vraiment pas trop en mettre, à bien libérer le passage, pour le graissage, donc là, on a tout préparé, après, l'autre carter, on a bien placé le vilebrequin, pour laisser le passage d'huile, tout est bien dégraissé, tout est monté, donc on va pouvoir y fermer, les filets, j'ai passé un coup de tarot, comme ça, c'est plus propre, parce que les années, ils étaient pleins de terre, et puis ils étaient foutus, et puis j'ai pris des nouvelles vis, donc on va pouvoir remonter tout ça, les grandes, les quatre au milieu, autour du fil brequin, voilà, et puis l'autre, dans le coin, la grande, encore une, ok, comme ça, ça nous centre déjà un peu l'histoire, bien contrôlé, si les joints spi, tout est bien droit, si tout roule, et puis après, on va serrer, je ne vais pas trop au début, sur 5, 6, 7, alors, je vais commencer par le vilebrequin, toujours en croix, après, si on est un peu perfectionniste, on peut y serrer à la clé dynamométrique, quand on a tout bien serré, on contrôle si l'huilebrequin, il tourne bien, là on voit, il n'y a pas de soucis, si le joint spi, il est bien mis, pas qu'il soit trop au fond, donc là on voit juste le petit chanfrein qui sort, nickel, avant on a fait le jeu de la cloche, mais là avant d'y remonter, je vais quand même mettre un peu d'huile, donc comme de toute façon, les rondelles là on est bon, je démontre la cloche, voilà, je viens déjà mettre un petit peu de graisse dans le roulement, on remet la cloche, et puis du coup, on va quand même déjà y graisser, parce que le temps qu'elle arrive là-bas, l'huile de transmission, alors j'en mets déjà un petit peu là, voilà, on vient mettre la douille, et puis on peut remettre un peu dessus, voilà, la cloche, sans oublier la rondelle, et le clips, voilà, comme ça c'est déjà un petit peu graissé, et puis pas de soucis pour le démarrage, j'ai mis le joint d'en base, et maintenant on va mettre le piston, alors du coup, là j'ai le piston, j'ai déjà mis le premier clips, et puis maintenant on va mettre la cage à aiguilles, je lui ai fait prendre un petit bain d'huile, on la remplit bien d'huile, voilà, super, on vient mettre le piston, admission, donc le trou vers le haut, voilà, on le met bien au fond, qu'on puisse mettre le clips, celui-là il a les deux oreilles, donc on peut le prendre avec la pince, on vient le mettre, donc on regarde bien qu'il y ait la rainure, et puis on aide un petit peu avec les doigts, voilà, et après je viens le pousser au fond, pour voir s'il est bien dans sa rayure, et du coup, il doit pouvoir tourner, donc quand on le prend, on peut le tourner, donc là, il est bien dans sa rayure, et puis moi je les mets toujours, ici, vers le haut, nickel, donc avant j'ai mis le segment, là maintenant on va badigeonner notre piston d'huile, derrière le segment, parce que pour le démarrage, et puis le petit rodage, ça va lui faire du bien, pas partir à sec, là il a bien de l'huile, super, après avoir bien nettoyé le cylindre, on remet un petit doigt d'huile, voilà, on va encore un petit peu, devant le piston un tout petit peu, super, donc on va pouvoir le remonter, je vais prendre le segment par dessous, je regarde où il est l'ergot, il est ici en haut, voilà, il faut juste que je le fasse tourner, qu'on soit bien sur l'ergot, on le pince, on vient l'enfiler ici, voilà, je vais mettre le carbur, comme ça il ne nous embête pas, nickel, on a mis le cylindre, je vais reculer un petit peu, voilà, et puis maintenant on va venir mettre la culasse, c'est là, elle a déjà son ring, donc on n'a pas besoin de mettre deux joints, puis c'est une culasse surcomprimée, pour qu'il puisse libérer toute sa puissance, écrou avec sa rondelle, comme ça, beaucoup plus facile, et ça plaque bien, on n'a pas besoin de mettre une rondelle, l'écrou, s'embêter, enfiler, tout ça, là, direct, on y arrive, sinon aussi, on a l'option des écrous allongés, moi je les ai juste mis pour l'échappement, mais vous pouvez très bien les mettre pour la culasse aussi, j'ai redémonté la culasse, ce n'était pas esthétique, pour réaligner ici, maintenant c'est plus propre, j'y serre à la clé dynamométrique, une fois à 8, toujours en croix, je précise, voilà, et puis après, une fois à 12, et maintenant, j'y serre à 12, vous pouvez varier entre 10 et 12, moi je vais jusqu'à 12, après, vous faites comme vous voulez, toujours en croix, on va remettre l'embrayage, alors l'embrayage, pareil, je l'ai fait baigner dans son petit bain d'huile, pendant une nuit, après c'est bien de les laisser tremper, surtout quand ils sont neufs, vraiment les tremper dans l'huile, alors on va monter ça, je rappelle juste, moi j'ai mis des ressorts aqua rouge, pas mal tendu le ressort, pour avoir un meilleur démarrage, il existe trois duretés différentes, je vais vous mettre le lien, comme ça, c'est vraiment le top, surtout quand on a un push, où le problème reste toujours l'embrayage, les ressorts ça fait quand même du bien, ça le libère un peu en bas, alors on vient mettre notre embrayage, super, la rondelle ressort, et là, soit vous mettez un bloc piston, sinon, des boules, on met la plaque de démarrage, voilà, son petit clips, nickel, le clips, on le met au plus tendu, super, on va pouvoir remettre, le carter embrayage, là il y a le joint, après, j'ai mis ici aussi un colson, pour que ce soit plus facile, et aussi pour la vidéo, pour pouvoir le mettre, sans devoir tirer, la commande de Stark, j'ai mis deux vis, pour y centrer, juste bien glisser, sans essayer d'abîmer le joint, voilà, bien vérifier, qu'on est bien centré, avec notre joint, super, et on peut remonter ça, et après, petit bras de levier, là, pour remettre le câble de démarrage, on va faire le niveau d'huile, donc on vérifie bien, qu'on a serré, et qu'on a mis la vis en dessous, alors on va commencer, par 60 ml, je ne sais pas exactement, combien il y a, mais c'est à débordement, donc dès qu'on voit l'huile, à la hauteur du pas de vis, c'est qu'on est bon, mais on peut regarder, à peu près combien il faut mettre, j'ai mis de 60 ml, on peut voir où on est un petit peu, on peut venir, regarder, on peut venir regarder, avec un petit outil, à peu près, si on n'arrive pas à voir, s'il est mouillé déjà ou pas, là je vois que non, alors je pense que je vais repartir, pour 50 ml, aller au moins un peu moins mes 40, voilà, là je suis bon avec 100 ml, j'étais bon, donc dedans il y a à peu près 100 ml, je ne sais pas si vous voyez, ça fait la petite bulle là, ça veut dire, on est tout bon, petit coup de chiffon, et puis on serre, le bouchon, voilà, on a fini de remonter le push, donc on va pouvoir le démarrer, j'ai dû la démarrer un petit coup avant, donc il marche bien sûr, et maintenant on va faire une ou deux, monter en chauffe sur la béquille, donc ça veut dire qu'on va le démarrer, le faire chauffer un petit peu, l'éteindre, le laisser refroidir, et puis après le refaire chauffer un petit peu, parce qu'on parle souvent de rodage, mais qu'est-ce que le rodage, à l'époque ils avaient des cylindres, qui étaient vraiment mal finis, qui crochaient, donc ça veut dire qu'ils considéraient, qu'il fallait faire en tout cas, 500 km de rodage, maintenant qu'on est en rodage, parce que personnellement j'en fais plus, spécialement des rodages, je fais 2-3 montées en chauffe, une petite balade, je fais la moitié du réservoir, et puis après, full gaz tout le temps, ça va très bien aussi, bien regarder quand on monte le cylindre, qu'il n'y ait pas de choses qui crochent, mais sinon vous faites un plein, le but c'est vraiment de ne pas rester, tout le temps au même régime, donc par exemple vous faites un bout droit, mi régime, il faut varier, mettre un coup de gaz, freiner, et puis éviter de faire des grosses montées, si vous habitez en montagne, ou comme ça, vous sortez direct, vous faites la plus grosse montée de la région, que vous n'arriviez pas avant, puis maintenant que je quitte, vous l'essayez, non, vous faites quelques montées en chauffe, vous faites une petite balade, et puis après, vous faites aussi vos réglages carbur, et puis après, vous pouvez mettre les gaz, mais souvent, on ne sert pas à cause du rodage, on n'a jamais de casse, à cause du rodage, la seule chose que ça pourrait faire, c'est une usure prématurée, du segment, ou du piston, ou comme ça, donc là, on va juste démarrer, après cette petite parenthèse rodage, le bruit est vraiment agréable, je ne sais pas si vous avez entendu dans la dernière vidéo, mais vraiment, ça claquait sévère, là, c'est cool, avec l'air sans d'embrayage, il est aussi beaucoup plus réactif, ça a l'air vraiment sympa, on a encore l'huile qu'on a mis sur le piston, on sent qu'il est un peu riche, on peut enlever toute cette huile, on a mis sur le piston, 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 Sous-titrage ST' 501